J'accueille sur ce plateau Gaëtan, notre spécialiste du cop-watching, la surveillance des activités policières. Bonjour Gaëtan. La semaine dernière, tu nous as parlé des nombreuses personnes tuées chaque année par la police dans les quartiers populaires. Tu nous as parlé d'impunité. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce terme très fort ? Oui. Alors je vais reprendre le dossier d'amnestie internationale dont j'ai parlé la semaine dernière, qui s'appelle France des policiers au-dessus des lois. Il est sorti en 2009, mais malheureusement, ses analyses sont toujours valables. Alors cette impunité, elle n'est pas totale. Heureusement, il arrive que des plaintes contre les violences policières soient traitées et aboutissent à des condamnations. Mais cela n'arrive que très rarement. Par exemple, en 2006, l'IGPN, la police des polices, a accepté de traiter 639 allégations de violence. Il y a eu 114 sanctions disciplinaires. Alors certes, certaines plaintes sont infondées, mais de là à dire que 5 sur 6 le sont, ce n'est pas crédible. En plus, les sanctions sont très faibles. Sur les 114 sanctions disciplinaires, 8 seulement ont conduit à une révocation ou à une procédure assimilée. Et pour ce qui est des sanctions pénales ? Là aussi, les peines sont très légères. Dans le cas d'Aki Majimi, qui a été étranglé par un policier jusqu'à ce qu'il en meure, le visage totalement violacé, la peine la plus lourde retenue était de 24 mois de prison avec sursis. Comment se fait-il concrètement qu'il y ait si peu de condamnations de policiers ? Eh bien, tout d'abord, on peut pointer le manque d'indépendance et d'impartialité des autorités chargées de surveiller la police. En France, toute personne souhaitant déposer une plainte pénale pour violation des droits humains commise par un policier peut s'adresser directement au procureur de la République. Et c'est lui qui est censé diriger en toute autonomie l'enquête ou la confier à un juge d'instruction. Mais dans les faits, cette autonomie est limitée. Dans leur travail quotidien, le procureur et le juge d'instruction ont besoin des agents et des officiers de police pour réaliser des enquêtes, des perquisitions, des interrogatoires, etc. Puisque les magistrats sont dépendants des policiers pour mener les instructions efficacement, ils ont tout intérêt à ménager leurs partenaires quand ils enquêtent sur eux. Donc c'est une relation donnant-donnant. Les policiers collaborent efficacement avec la justice et la justice, en échange, ne se retourne pas contre eux. En quelque sorte, oui. Ils peuvent par exemple classer l'affaire sans suite. Ou plus subtilement, ils peuvent confier l'enquête à un collègue du policier présumé auteur de violences illégales. Alors dans ces conditions, on ne peut pas réaliser une enquête impartiale ? Effectivement, ça m'a l'air difficile. Et d'après le rapport d'Amnesty International, pour le comité de la prévention de la torture, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et d'autres, il se demande aussi comment est-ce qu'on peut être impartial dans ces conditions. Donc il en découle trop fréquemment un manque de rigueur dans les enquêtes. De nombreux éléments sont écartés, des actes d'instruction sont refusés à la famille et les enquêtes traînent désespérément. Le cas de Abu Bakari Tandia, mort pendant une garde à vue, est éloquent. Aucune mise en examen de policiers n'a été prononcée par le juge. Impossible de mettre la main sur les enregistrements de vidéosurveillance et des pièces du dossier médical ont disparu pendant plusieurs années. Après huit ans, l'enquête a été clôturée par un non-lieu et on ne connaît toujours pas les circonstances exactes de la mort de Abu. J'imagine que si ces défaillances sont fréquentes, elles ne doivent pas inspirer la confiance aux populations des quartiers populaires. Effectivement, d'autant que les policiers auteurs de violences ont eux-mêmes développé des méthodes de protection contre les plaintes. La méthode la plus simple pour eux est de porter plainte directement contre les victimes de violences policières, par exemple pour outrage et rébellion. Et là, c'est la parole du policier contre celle de la victime. Il faut aussi savoir que c'est parfois toute la chaîne hiérarchique jusqu'au ministre de l'Intérieur qui va soutenir des policiers en violation avec le principe de séparation des pouvoirs. On se souvient par exemple de Claude Guéant en 2012 qui avait déclaré, je cite, « Que l'administration apportera tout son soutien juridique aux policiers mis en examen qui avaient tué Amine Bentoussi d'une balle dans le dos ». Alors Gaëtan, comment peut-on mettre un terme à cette impunité ? Plusieurs voies sont possibles. Demander à ce que les magistrats soient plus indépendants du pouvoir exécutif, leur apporter des éléments d'information contradictoires lors des procès et faire pression sur eux, tout comme le fait la police, jusqu'à obtenir des jugements qui pourront faire jurisprudence. Et des dizaines de collectifs qui existent déjà œuvrent dans ce sens. Avec des succès mais aussi des difficultés. Et je vous en parlerai justement dans mes prochaines chroniques. Je vous dis donc à bientôt et d'ici là, restons vigilants. Merci bien.